Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette première rétro-critique de la saga Mission Impossible. Et donc évidemment, on va parler du premier volet de la saga sorti en 1996. Mission Impossible, bah y'a pas de numéro, mais c'est Mission Impossible numéro 1. Donc Mission Impossible réalisé par Brian De Palma en 1996 est le premier volet de la fameuse saga Mission Impossible, dont le sixième épisode va sortir cet été, et à la base c'est une série télé. Une série télé qui évidemment s'appelle Mission Impossible, et qui a été diffusée à la base de 1966 à 1973. Et y'a eu un petit revival en 1988 de deux saisons, pour un total de 171 épisodes. Ça en fait un des Mission Impossible qui au final était quasiment toute possible en fait. Je ne vais pas m'attarder sur la série télé, quand j'étais jeune je la regardais vaguement le dimanche après-midi sur je ne sais plus quelle chaîne hertzienne. Et à part le générique, je vous avoue que je ne me souviens quasiment de rien de cette série. Donc le premier film Mission Impossible c'est aussi le premier projet de la nouvelle boîte de production de Tom Cruise, qui va s'appeler Production Cruise Wagner, parce que son associé s'appelle Wagner. Ouais, ils ont fait plutôt sobre comme nom. Et c'est donc Brian De Palma qui est choisi pour réaliser le film, après que par exemple Sidney Pollack avait été envisagé. Brian De Palma c'est un choix plutôt surprenant à l'époque, parce que malheureusement l'organisateur est un peu dans le creux de la vague. Notamment dû à l'échec du plus ou moins incompris Carlitos Way, qui en français s'appelle L'Impasse. L'Impasse a reçu un accueil critique très très mitigé Outre-Atlantique au moment de sa sortie, et il a fallu attendre vraiment longtemps, et notamment le classement des meilleurs films des années 90 par les cahiers du cinéma, qui l'ont quasiment mis numéro 1, pour que le film soit enfin réhabilité et considéré comme un très bon film. Donc c'était plutôt un choix audacieux de Tom Cruise de prendre De Palma, surtout que c'est un réalisateur qui a une vraie patte visuelle, et Tom Cruise ne va vraiment pas le brider, et Mission Impossible va être à la fois un vrai film de Tom Cruise, et à la fois un vrai film de Brian De Palma. Mais ça je vais y revenir plus tard, d'abord je vais un peu pitcher le film. Donc Mission Impossible, ça raconte l'histoire d'une équipe de la IMF, la Impossible Mission Force, quel nom de merde, qui est chargée d'intercepter un agent qui aurait retourné sa petite veste, et donc cet agent double a prévu de récupérer une liste d'agents secrets de la CIA, basée en Europe et en Europe de l'Est, qu'il mettrait en vente aux criminels les plus offrants, et donc les criminels auraient toutes les identités des agents secrets basées en Europe et en Europe de l'Est, ce qui bien sûr provoquerait quasiment le meurtre de chacun d'eux, parce qu'une fois que leur identité serait révélée, les mecs ne seraient pas contents de découvrir qu'en fait le mec qui bosse depuis deux ans est en fait un agent secret qui bosse pour le gouvernement américain. Donc ça met en péril tous les agents secrets d'Europe et d'Europe de l'Est, et donc l'équipe de Tom Cruise, qui est en fait plutôt l'équipe de John Boyd, parce que John Boyd c'est le chef de l'équipe à ce moment-là, est chargé de récupérer à la fois cet agent double, enfin cet agent qui a donc retourné sa veste, et la liste des agents secrets qu'il est en train de récupérer. Alors c'est un peu compliqué, parce qu'en fait la liste elle est divisée en deux parties, il y a les noms de code d'un côté, les vrais noms des anges secrets de l'autre, et le mec il a déjà une partie, il essaie de récupérer la deuxième partie, enfin voilà. De toute façon c'est vraiment un prétexte, et on découvre après dans le film d'ailleurs, que c'est encore plus un prétexte qu'autre chose, mais ce sera dans une partie un peu spoiler. Donc comme je disais, l'équipe est menée par John Boyd, qui s'appelle Jim dans le film, et est composée de cinq membres supplémentaires, interprétés par Tom Cruise, Emmanuel Béart, qui est quand même au summum de sa beauté dans ce film, Christine Scott Thomas, Emilio Estevez, qui étrangement n'est pas crédité au générique, alors en fait c'est une private joke entre lui et Tom Cruise, parce que Tom Cruise avait déjà joué dans un film d'Emilio Estevez, Young Guns, en 1988, et n'avait pas été crédité au générique, donc voilà ils se sont dit, bah tiens je joue dans ton film, et je suis pas crédité au générique non plus, super drôle les gars. Et la dernière membre du groupe est interprétée par, alors souhaitez-moi bonne chance, Inje Borda d'Oupka Knight, ou putain je pense que je l'ai réussi. Donc à partir de là, la vidéo va rentrer en mode spoiler, si vous n'avez pas vu Mission Impossible 1, je vous recommande vraiment d'aller le voir, c'est un super film, et donc, bah on va rentrer dans la partie spoiler, où je vais détailler certains points de l'intrigue, donc encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, et maintenant c'est parti pour la partie spoiler de cette rétro-critique. Donc malheureusement, cette mission tourne à la catastrophe, quasiment tous les membres de cette unité, sauf Tom Cruise, et on le découvra plus tard, Emmanuel Béard, bon et d'ailleurs d'autres, si vous avez vu le film, vous savez ce qu'il se passe, sont tués, et la CIA pense que Tom Cruise est responsable de cette trahison, donc la CIA va traquer Ethan Hunt, parce que Tom Cruise joue Ethan Hunt dans le film, je ne l'ai pas précisé, et Ethan Hunt va tout faire pour prouver son innocence, et trouver le responsable de cette trahison qui a conduit à la décimation de son équipe. Alors c'est un film que j'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours aimé les histoires d'espionnage. Et là, on est vraiment à fond dans un film d'espionnage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un film d'espionnage totalement différent d'un James Bond, par exemple. Principalement parce que le film est un film de groupe, il y a vraiment une équipe d'espions. Et j'ai l'impression que pour moi, ça rend le film un peu plus crédible, ou en tout cas peut-être plus réaliste, le fait qu'il y ait toute une équipe autour d'une mission, et pas juste un seul homme envoyé quelque part. Ce sentiment de crédibilité, il a aussi accentué qu'en fait, là, on est plus dans l'ordre de la mission express, quasiment du braquage, parce que toute la mission se déroule en fait en une nuit, où ils doivent récupérer un document et interpréter une personne. Voilà, on n'est pas dans l'ordre de l'enquête du tout, on n'est pas du tout dans une enquête. Toutes les informations sont déjà données au début du film, et on rentre directement dans une mission. Vous devez faire ça, ce soir-là, avec chacun qui a des dispositions particulières pour mener à bien la mission. Finalement, cette mission, elle ressemble énormément à un braquage, et si vous ne savez pas, je suis un fan des braquages au cinéma, j'ai réalisé deux vidéos sur le sujet, je ne sais jamais où ça apparaît. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir, ça fait partie des meilleures vidéos qu'il y a sur ma chaîne, honnêtement. Et donc voilà, vu que ce film comporte plusieurs éléments qui sont vraiment affiliés au braquage, bah, ce film avait tout pour me plaire. Ce que j'aime aussi énormément dans ce film, c'est que ce film démarre immédiatement. On commence tout de suite en pleine mission, mais vraiment, le premier plan, on est déjà dans une mission. Et ça permet de manière très subtile, sans aucune explication, de comprendre le concept et le fonctionnement des méthodes de l'IMF. Le but de cette première mission, dont on ne saura jamais les tenants et les aboutissants, c'est de faire avouer le nom d'un mec à un Ukrainien bourré, et pour ça, ils lui font croire qu'il a buté quelqu'un, qu'il est bourré dans une chambre d'hôtel, avec un espèce de général ukrainien qui le menace de balancer à la police s'il ne donne pas un nom, et donc le mec finit par lâcher un nom, et on découvre qu'en fait, tout ça était une mise en scène. Alors, je vais revenir plus tard sur le côté mise en scène, parce que justement, c'est une grande partie du film, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. En tout cas, voilà, cette scène d'intro, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas quelle mission ça comporte, on ne sait pas où on est, mais tout de suite, on comprend le principe, on comprend aussi le principe des masques, qui va être quelque chose qui va revenir dans toutes les missions impossibles, donc ils peuvent mettre des masques qui font qu'ils peuvent prendre l'identité d'un peu n'importe qui, et voilà, direct, on ne présente pas de membre de cette troupe, mais on est direct au centre de leur méthode, et qu'ils peuvent utiliser différentes techniques pour faire avouer des gens, on est plus dans de l'infiltration, dans de la manipulation, que dans de l'action un peu bourrine. Et ensuite, direct, on a John Voight qui reçoit son ordre de mission, et sans présentation d'aucun personnage, on est direct dans le briefing de la mission, pour ensuite enchaîner immédiatement par la mission. C'est-à-dire qu'on découvre tous les personnages au fur et à mesure de l'action, il n'y a pas de moment de présentation avec l'avis de l'un, qui est l'un, qui est l'autre, non, on est direct dans la mission, et c'est comme ça qu'on se fait une idée de qui sont-ils, de quelles sont leurs personnalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à s'attacher à cette petite bande, on se dit que c'est eux qu'on va suivre pendant tout le film, et là, patatras, tout part en vrille. Et finalement, on se retrouve avec Tom Cruise, qui est contre son propre gouvernement, et qui va tout faire pour réussir à prouver son innocence. On n'est vraiment pas dans une aventure lambda, un peu à la James Bond, j'ai envie de dire, même si les nouveaux James Bond ont un peu changé leur code, mais c'est vrai que les premiers James Bond, on a toujours James Bond, une mission, voilà, tout l'épisode, ça va être sur la mission de James Bond. Là, la mission, elle part en cacahuète au bout d'une demi-heure, et on est vraiment sur la quête du personnage pour essayer de prouver qu'il est innocent, quoi. Donc c'est vraiment différent de ce à quoi on aurait pu s'attendre, d'une adaptation d'une série d'espionnage, où tous les épisodes étaient plus ou moins sur le même schéma. Comme épisode d'introduction d'une grosse saga, parce qu'il y a quand même le sixième épisode qui sort cet été, donc c'est quand même une grosse saga, mission impossible, je trouve que ce qu'ils ont fait avec ce premier épisode est très osé, quoi, parce qu'on ne s'attend pas du tout à aller dans cette direction, à avoir le héros contre son gouvernement tout le film pour un premier film. Franchement, c'est vraiment inattendu. Ce que j'aime énormément dans ce film aussi, c'est qu'on n'est vraiment pas dans un film d'action, on va dire qu'on est plus dans un thriller Hitchcockien, un style qui convient parfaitement à De Palma. Car à part ce léger moment d'action dans le restaurant avec les aquariums, où Tom Cruise arrive à s'échapper en faisant exploser les aquariums, scène qui d'ailleurs, je trouve que visuellement, ne rend pas si bien que ça, mais en tout cas, voilà, c'était la première fois que Tom Cruise faisait lui-même sa cascade. Alors, c'est un truc qui va changer la carrière de Tom Cruise, parce qu'en fait, dans ce film, il est devenu producteur, et le fait de devenir producteur, ça lui a permis de faire lui-même les cascades, parce que sinon, les assurances ne couvrent pas dans un film. Si l'acteur principal n'est pas producteur du film, il n'y a pas assez de garantie pour que les assurances couvrent le fait qu'il fasse lui-même ses cascades. Et là, Tom Cruise, le fait d'être producteur, il a pu faire lui-même sa cascade, donc c'est lui, vraiment, qui évite toutes ces tonnes d'eau qui lui tombent sur la tronche. Bon, moi, visuellement, je trouve que la séquence n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, rien que pour le fait qu'il l'ait fait en vrai, ça reste quelque chose d'un c'est intéressant à noter, en tout cas, et surtout, ça a conduit tout le reste de la carrière de Tom Cruise, qui va devenir l'homme d'action d'Hollywood, qui va faire lui-même ses cascades, de plus en plus impressionnantes. On va voir dans une Mission Impossible 5, où il est accroché à un avion qui décolle, par exemple. Alors, j'ai fait, encore une fois, une vidéo sur le sujet, sur The Last Action Hero, Tom Cruise de The Last Action Hero, n'hésitez pas à aller la voir aussi, et le deuxième moment d'action du film va être à la fin, qui va être vraiment tout le dernier segment sur le TGV Eurostar, on ne sait pas trop, parce que c'est un TGV qui se comporte comme un Eurostar, quoi, qui est, voilà, peut-être le gros moment d'action du film, et sinon, tout le reste, on est dans un film d'espionnage, un film basé sur du suspense, sur de l'infiltration, on est vraiment dans un thriller, un thriller Hitchcockien, et je trouve ça vraiment très intéressant comme ton, parce que je m'attendais, encore une fois, à un film d'action, enfin, quand tu parles, tu penses à Mission Impossible, ce que c'est devenu après, c'est plus une saga d'action, mais le premier épisode comporte vraiment pas beaucoup d'action, en fait. Et d'ailleurs, la séquence la plus marquante du film, LA séquence du film dont tout le monde se souvient, c'est la séquence où Tom Cruise va récupérer les données dans le coffre de la CIA, qui est une séquence d'infiltration totale, avec zéro action, on est vraiment sur du suspense pur, et là, de Palma, il s'en donne à cœur joie, je vais y revenir un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est symptomatique du ton du film, on est vraiment dans un film qui est plus basé sur la tension que sur le spectaculaire. J'ai fait une longue analyse de cette séquence dans ma deuxième vidéo sur les braquages, je sais jamais où c'est, où que ça apparaît, les recommandations, mais en tout cas, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, parce que je pense que cette séquence est une des meilleures séquences de braquage de l'histoire du cinéma, et de Palma a fait un super travail sur la gestion de la tension et des imprévus, et voilà, cette séquence arrive quand même à te faire stresser grâce à une goutte de sueur, et ça, honnêtement, c'est hyper fort. Je disais précédemment que le film est à la fois un film de Tom Cruise, mais aussi totalement un film de de Palma, et ça, on peut pas le nier, le film porte vraiment la patte de de Palma à quasiment chaque séquence. Le film comporte énormément de gimmicks visuels propres au cinéma de de Palma, donc par exemple, le film s'ouvre sur un écran, et ça, c'est quelque chose que de Palma utilise très souvent, le fait de filmer des séquences à travers les écrans, enfin, c'est une notion du cinéma qu'il aime beaucoup, de filmer des angles différents à travers des choses qui filment des angles différents, voilà, il y a toute cette notion dans le cinéma de de Palma qui est très présente, et dans Mission Impossible, ça inonde le début du film, en tout cas. Après, il y a aussi tous ces plans en POV, de Palma, c'est quelqu'un qui apprécie énormément les plans en POV à première personne, et là, dans ce film, il y a tout ce jeu avec les lunettes qui font qu'on a beaucoup de plans en POV, même, on a quasiment une séquence entière en point de vue, et alors, c'est quelque chose que tu voyais pas dans beaucoup d'autres films, et de Palma le fait très souvent, il a, par exemple, fait ça dans Snake Eyes, ce qui lui permet d'avoir cette espèce de caméra mobile, ça fait partie de ces gimmicks visuels qu'il aime beaucoup. Il y a vraiment des séquences qui sont totalement de Palmienne, et de Palma, c'est vraiment un élève d'Hitchcock, et il a tout ce travail sur le suspense et la tension qu'il arrive à mettre en scène de manière admirable, et toute cette séquence où Tom Cruise est donc dans le restaurant avec son super hiérarchique, et le moment où il comprend qu'en fait, c'est lui qu'on considère être le traître, et donc, bah, que c'est le suspect de la séquence, et là, d'un coup, toute la mise en scène change, les cadres sont décadrés, et on sent tout de suite une espèce de... une perturbation de l'esprit de Tom Cruise par la mise en scène, par l'utilisation des cadres, et c'est une séquence que je trouve... C'est juste un dialogue entre deux personnes, mais la mise en scène aide totalement à épouser l'état d'esprit de Tom Cruise à ce moment-là dans le film, et ça, vraiment, c'est l'application des règles d'Hitchcock à la lettre, que De Palma fait de manière magistrale. Et alors, sa gestion du suspense et de la tension dans la fameuse séquence du coffre-fort, c'est honnêtement une des meilleures séquences du cinéma de De Palma, et je pense que sur cette séquence, je peux presque dire que l'élève est à deux doigts d'avoir dépassé le maître, parce que cette gestion de la tension, elle est, mais, énormissime, et le fait de vous faire stresser avec une goutte de sueur, encore une fois, je le répète, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Enfin, pfff, dans l'histoire du cinéma, je suis pas sûr qu'il y ait une séquence aussi bien faite en termes de gestion de la tension, elle est clairement dans le panthéon des meilleures séquences de suspense de l'histoire du cinéma, quoi. Et ce que j'aime énormément, c'est que De Palma fait une analogie constante entre l'équipe d'agents secrets et une équipe de tournage. On a le réalisateur, qui reçoit quasiment son scénario, et qui doit diriger son équipe de tournage. On a les comédiens, qui doivent utiliser des costumes et des maquillages pour jouer un rôle, et s'infiltrer dans une soirée, de rideau, là, c'est l'ouverture d'ascenseur, quoi. Mais il y a vraiment ce côté coulisses avec le personnage qui est derrière son animateur à gérer un peu tous les éclairages qui sont derrière ou quoi. Donc je trouve qu'il y a encore cette référence avec le cinéma, la télé ou le théâtre, en tout cas le spectacle. Et il y a surtout le réalisateur qui dirige tout ça de derrière son combo. Et il y a justement tout un jeu avec ses lunettes caméra qui est comme un jeu de montage, en fait. C'est comme pour le réalisateur d'émissions de télé ou de match de foot, où tu as le réalisateur qui a plusieurs écrans devant lui, avec donc plusieurs angles de caméra, et qui va choisir en temps réel ce qui va être diffusé. Et donc là, on a la même chose avec John Voight qui a plusieurs écrans devant lui et qui donne des consignes à ses cadreurs. En fait, dans la vie, un réalisateur donne des consignes à des cadreurs. Et là, John Voight, il donne des consignes à ses agents secrets. Enfin, on est vraiment dans un parallèle total entre l'art du spectacle et le fait d'être un agent secret. Et aussi, il y a tout un rapport au storytelling et à quelles informations on délivre au spectateur qui est utilisée au sein même du film. Il y a le personnage de John Voight qui simule sa mort à l'image en utilisant une astuce de cadrage, une astuce de maquillage et même quasiment une astuce de montage. Enfin, le mec dans l'histoire met en scène un film pour faire gober aux autres une vérité, quoi. C'est vraiment un parallèle total. Et moi, j'adore les films qui parlent de cinéma et j'aime encore plus les films qui parlent de cinéma sans en parler frontalement. Et dans Mission Impossible, principalement ces 30 premières minutes, j'ai rarement vu un film qui était autant une référence au fait de fabriquer un film, en fait. C'est un des meilleurs exemples de déconstruction d'une équipe de films au sein d'un film qui n'en parle pas du tout. Je trouve ça aussi intéressant que le film soit totalement ancré dans les années 90, évidemment, il était tourné en 96. On a par exemple cette séquence dans l'avion avec les fameuses cassettes pour regarder les films à l'époque. Enfin, c'est un truc qu'on ne verrait plus maintenant. Voilà, une cassette que tu mets pour regarder un film particulier dans un avion. Donc, peu de gens s'en souviennent que c'était comme ça, mais oui, c'était comme ça. Et en plus, à l'époque, on avait le droit de fumer dans l'avion. Alors ça, c'est un petit détail de mise en scène que je trouve génial. John Voight qui allume sa cigarette pour justement couvrir la fumée de son message qui va se détruire avec la fumée de sa cigarette. C'est une petite idée de mise en scène qui, je trouve, apporte une crédibilité à l'ensemble direct, quoi. Par contre, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec l'internet de l'époque du film où donc Tom Cruise essaye de trouver quelqu'un sur l'internet avec un pseudo. Mais franchement, il est sur des espèces de sites bibliques et il rentre des données, il va sur des pages précises. Enfin, je n'ai rien compris à l'interface. Alors, c'est peut-être parce que je suis trop jeune et que je ne me souviens pas assez de comment fonctionnait l'internet dans les années 90. Mais là, franchement, je n'ai rien bité. Alors, j'ai compris le principe de la séquence, mais de ce qu'il faisait concrètement, sur quel site il allait pour récolter quelle info, je n'ai rien capté du tout. Il est sur des sites bibliques à mettre des versets de la Bible et à obtenir des réponses d'un mail, d'un mec. Bon, là, j'avoue que c'est un petit décalage entre l'époque actuelle et l'époque du film où ça a vraiment mal vieilli. Si tu n'étais pas adepte de l'internet de l'époque, je pense que là, honnêtement, tu captes que dalle, quoi. Et étrangement, je pensais que la séquence qui prendra un coup de vieux, ce serait plutôt la séquence de fin avec cette fameuse séquence sur le toit d'un TGV qui rentre dans le tunnel de la Manche avec un hélicoptère qui l'essuie d'arrière. Ça, c'est quand même hautement improbable comme séquence. Et forcer de constater que, bon, à part la crédibilité de la séquence qui est un peu douteuse, mais à la limite, je suis dans un film, je suis prêt à croire tout ce qu'on me montre, elle n'a pas pris vraiment un coup de vieux. Ça fonctionne encore plutôt bien. Non, ça fait vraiment le taf en termes de spectaculaire. On a les séquences où Tom Cruise est sur le toit du train et on sent cette sensation de vitesse hyper impressionnante. On sent que le train va vraiment à fond et il y a tout ce vent qui déforme quasiment le visage de Tom Cruise. Et même cette physique du vent avec le fait que quand il se lâche, il est propulsé plusieurs mètres en arrière. C'est vraiment une séquence où on sent un peu les fonds verts et tout ça. Mais honnêtement, j'ai regardé ça sur une télé actuelle dans une bonne qualité et je n'ai pas trouvé ça dégueulasse. Alors que le film date il y a quand même 20 ans, plus de 20 ans. Et c'était peut-être une des premières grosses séquences d'action sur fonds verts. Et bien, ça passe encore bien. Ou alors limite, le problème de la séquence, c'est plus Jean Reno qui, une fois qu'il a John Voight sur son hélicoptère, s'entête à vouloir tuer Tom Cruise avec ses pâles d'hélicoptère, là, il se retrouve à mourir comme un crétin. Bon, ça c'est peut-être le truc où tu te dis, bon, t'es un peu gourmand, Jean Reno. Et la gourmandise, c'est un mauvais défaut. Un vilain défaut, pardon. Donc au final, j'aime vraiment énormément ce Mission Impossible. Je trouve que c'est une introduction à une saga qui au final ne ressemble pas du tout à une introduction de saga. Le personnage d'Ethan Hunt n'est quasiment jamais vraiment présenté. On parle vaguement de sa famille dans le film, mais sinon on ne sait rien de personnel sur lui. Et même le personnage n'est pas évident à cerner parce qu'il est tellement focus sur son objectif qu'on n'a pas le temps de se rendre compte de qui il est vraiment, ou tu vois, et c'est pas un dragueur comme James Bond. Enfin, on n'arrive pas encore bien à le cerner dans ce film-là. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir fait un film. Au final, c'est plus le fait de l'avoir mis sous pression tout le film qui va le caractériser plutôt qu'avoir essayé de dire « Bah, Ethan Hunt, c'est un blagueur, c'est un dragueur-blagueur, » Enfin, tu vois. Non, non, c'est juste un mec qui, quand il est sous pression, il fait tout pour réussir à sortir de la merde. Et c'est sa caractéristique première, quoi. Donc, on est vraiment sur un beau film d'espionnage, un film d'espionnage élégant qui ne se vautre jamais dans la scène d'action racoleuse. Le scénario est bien ficelé, il agit vraiment comme un bon thriller Hitchcockien. Avec son lot de révélations, son lot de fausses pistes, on se pose la question tout le film de qui est ce fameux traître. Et quand la réponse arrive, honnêtement, elle est hyper satisfaisante et c'est vraiment bien ficelé. Je pense que c'est peut-être éculé comme twist à l'heure actuelle, mais à l'époque, ça a dû faire son petit effet. On sent vraiment les hommages à Hitchcock. Moi, j'ai trouvé que le film avait vraiment des parallèles avec la mort aux trousses, notamment si on extrapole un peu la scène du train avec l'hélicoptère. Bon, c'est vraiment tiré par les vaches cette comparaison, mais je trouve qu'il y a cette espèce d'esprit, de façon, de personnage qui est traqué tout le film et qui fuit en essayant de prouver qu'il n'est pas celui qu'on pense qu'il est. En plus, c'est un film où on voyage beaucoup, on commence à Prague et la ville est plutôt bien filmée, surtout ce pont-là, qui est assez connu à Prague, qui est au-dessus du fleuve. Oui, parce qu'un pont n'est pas au-dessus d'une route, c'est au-dessus d'un fleuve, au moins où on a le mérite de ne pas rester à un seul endroit tout le film. On se balade, il y a vraiment ce côté international de cette mission, et ça, c'est quelque chose que j'adore dans l'émission Impossible qui va être accentuée par la suite. On va beaucoup voyager, et on est surtout en tension tout le film, à partir de la 20ème minute jusqu'à la fin du film. On est en tension, parce que notre personnage, il est acculé, il est poursuivi, il est dans la merde tout le temps, on ne sait pas à qui se fier. Voilà, il y a cette espèce de jeu de faux-semblant permanent, et encore plus, cette histoire de masque qui fait qu'on ne sait jamais et à qui on peut se fier. C'est vraiment un film que je recommande, je vais lui mettre la note de 4 masques sur 5, très bonne note pour le premier film de la saga Mission Impossible, et voilà, donc c'est tout pour cette rétro-critique du premier Mission Impossible. Donc écoutez, je vais essayer de faire les autres avant la sortie du 6, c'est le but. Donc le prochain, évidemment, ce sera le 2, celui de John Woo, alors là, ça va changer un peu de ton, on est beaucoup plus dans l'action, j'ai des souvenirs du 2 assez marquants dans les scènes d'action épiques qui, à mon avis, ont malheureusement pris un coup de vieux, mais je ne l'ai pas encore revu, j'attends toujours de finir ma rétro-critique pour voir le film d'après, donc voilà, je vais m'attaquer à Mission Impossible 2 et je ne sais pas encore trop quand ça sort, mais en tout cas, ça va être échelonné jusqu'à la sortie de Mission Impossible 6. Donc encore une fois, si vous avez bien aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres gens la voient et que cette vidéo fasse plein de vues et que ça me motive à en faire d'autres de ce type-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut parce que ça aide vachement au référencement des vidéos et plus il y a de pouce vers le haut, plus des gens verront cette vidéo et donc plus j'aurai encore envie d'en faire d'autres parce qu'évidemment, les vues, ça reste quand même une motivation première sur YouTube, il ne faut pas se cacher parce qu'une vidéo qui bide, ça ne motive pas à en faire d'autres du même style parce que ça reste du boulot et honnêtement, j'aime bien faire des vidéos mais j'aime bien qu'elles soient aussi vues par le plus grand nombre. C'est toujours gratifiant pour la personne qui en fait. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de cette rétro-critique et ce que vous pensez de Mission Impossible si vous avez des petites anecdotes sur le film que je n'ai pas cité, si vous avez des théories sur le film que je n'ai pas cité non plus, voilà, c'est un film que honnêtement j'ai adoré redécouvrir, je l'avais vu il y a longtemps mais j'avais très peu de souvenirs donc je me suis refait cueillir par le twist bien comme il fallait honnêtement. J'ai kiffé revoir ce film, je l'ai vu plusieurs fois pour cette rétro-critique. J'ai vraiment fait essayer de faire un truc bien foutu, de bien analyser mon sujet. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos dont j'ai parlé dans cette critique parce que justement, j'avais déjà un peu travaillé le sujet de Tom Cruise et des braquages avant donc cette vidéo est vraiment un complément de ce que d'un travail que j'avais fait précédemment et je vais arrêter de parler on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne toile !